Nous avons ce soir le grand avantage d'accueillir M. John Baldwin, qui est l'auteur de ce livre, qui est un livre pour lequel j'ai une grande admiration, ainsi qu'un certain nombre d'entre vous, parce que c'est un livre qui reconstitue Paris en douce ans et qui donne à voir les pouvoirs en place, les personnalités, les conditions de vie, les mentalités, la philosophie. Et cette évocation du passé, un peu à la Michelet, nous apparaît à plusieurs membres du bureau vraiment une approche tout à fait passionnante et riche en même temps, parce qu'elle est appuyée sur une immense érudition. Donc, j'ai sollicité M. Baldwin, qui habite également Ruy-de-Bièvre, en même temps que les États-Unis, et qui a bien voulu en voisin venir nous évoquer ce soir Paris en douce ans sous différents aspects et qu'il va vous exposer lui-même. Et ça, outre sa longue carrière à l'université John Hopkins de Baltimore, il a été très présent en France où il est membre de l'Institut. Et je vais lui céder peut-être dès maintenant la parole pour nous présenter cette époque de la construction de l'enceinte où notre montagne a pris place. Merci infiniment, Mme Albigé, pour cette introduction et pour cette invitation de vous adresser d'un sujet qui est bien auprès de mon cœur. Et, chers amis de la montagne, je vous remercie que vous avez invité quelqu'un qui habite en bas et qui a bien grimpé la montagne pour vous adresser ce soir. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette opportunité de parler sur mon livre « Paris 1200 » qui était apparu en 2006. Je dois avouer que si vous avez lu mon livre, vous ne saurez plus après ma communication parce que c'est tout à fait basé sur ce livre. Donc, vous êtes bien avertis et la porte est toujours ouverte si vous voulez bien profiter de l'occasion. Merci. Pour poursuivre mon démarche, deux remarques préliminaires s'imposent. D'abord, lorsque l'on parle de Paris au Moyen-Âge, on entend une durée de quelques siècles terminant sur le 15e siècle, où les sources sont les plus abondantes. Donc, Paris au Moyen-Âge devient invariablement Paris au bas Moyen-Âge. Par contre, comme Mme Albigé vous a dit, je propose de traiter Paris en 1200 en me limitant au chrono d'une dessinée de chaque côté. Deuxième, pour accomplir cette démarche, je vais me servir d'un témoin inhabituel. Au lieu des documents, des chartes, des connexures, des sources classiques du Moyen-Âge, je vais me servir d'un maître à l'école de Notre-Dame, Pierre Le Chanteur, que vous voyez bien. Pourquoi Pierre Le Chanteur ? Parce que, comme Chanteur à Notre-Dame, Pierre fut maître de théologie, dont son orientation s'est distinguée remarquablement de ses prédécesseurs. À la différence d'un Abélard ou un Pierre Lombard, qui s'intéressait aux questions spéculatives comme le mystère de la Trinité, Pierre Le Chanteur s'occupait au sacrement, et surtout le sacrement de pénitence, avec l'intention d'instruire le prêtre comment il peut recevoir un pénitent dans la confession. Mais c'était la pénitence nouvelle. Au lieu de se servir des tarifs réglementés, le confesseur de la nouvelle pénitence s'agit comme un médecin qui devrait faire une enquête sur toutes les conditions de la maladie, dont le confesseur doit s'informer de toutes les circonstances autour d'un péché. Il pose les questions qui, quel, ou par quels moyens, pourquoi, comment et quand. Donc, comme confesseur de la nouvelle pénitence, Pierre Le Chanteur était extrêmement sensible aux circonstances de son environnement, Donc, il était un excellent témoin sur Paris de 1200. Donc, je vais parler beaucoup de lui. Suivant ces deux conditions, je vais développer trois points ce soir. D'abord, Paris en construction, deuxièmement, l'œuvre des écoles et troisièmement, la révolution musicale à Notre-Dame. En 1200, Paris fut un vaste chantier. Deux projets étaient en cours. Le centrage de la ville par les murs, assumé par Philippe Auguste, et la construction de la nouvelle cathédrale de Notre-Dame, commencée par l'évêque Maurice de Souly. Tous les deux projets sont à moitié terminés en 1200. D'abord, l'incente de Philippe Auguste. Ce que nous regardons ici, c'est la partie du mur, le mur préservé, qui se trouve au Charlemagne, sur le rive d'Ouat. L'incente n'était que le dernier des projets avec lesquels le roi a doté sa ville. On sait qu'il a déjà pavé les principales rues et les places de la ville, qu'il avait fait battre les halles pour les marchands, et qu'il a encirculé le cimetière voisin des Saint-Innocent pour protéger les tombeaux. On sait également qu'en 1180, il a ordonné aux bourgeois d'enturer la ville de Paris. C'est-à-dire, la ville de Paris, c'était la rive droite d'un superbe mur garni de tunnels et des portes. En 1200, les travaux sur la rive droite étaient finis et la construction de la grande tour ronde du Louvre était mise en œuvre, ce qu'on voit magnifiquement présenté maintenant dans le Grand Louvre aujourd'hui. En 1200, il prie charge les travaux sur la rive gauche. Nous avons son débit de 7200 livres par ici qu'il a dépensés pour ce projet et qui s'y termineront vers 1212. La construction des murs se fait rapidement et elle se caractérise par son uniformité. Cela suggère que le roi se servait d'un cours d'ingénieur militaire qui appliquait les techniques industrielles, dimensions uniformes, appareils réguliers des blocs de calcaire, échafaudage et grues en commun. Comme le roi a aussi peuplé son domaine avec les tours cylindriques uniformes comme le tour du Louvre. Les archéologues proposent que les travaux ont commencé en ovale sur la rive droite à Saint-Paul et ont procédé contre le sens d'aigu d'une montre. Ils sont numérotés, en tout cas, dans ce sens. Je propose une autre hypothèse sur la rive droite. L'enceinte prenait son départ en éval à partir du Louvre, la partie la plus exposée au danger des voies ducs anglo-normands vers Rouen. Et sur la rive gauche, et sur la rive gauche, la construction recommençait en face de la tour Philippe Amelin, actuellement l'Institut de France, et continuait vers l'est. Ce qui est certain est que la partie la plus récente descendait la montagne à Saint-Germain. Derrière la casserne des pompiers, rue Cardinal Levoin, on voit toujours que les maçons étaient bien pressés. Au lieu d'utiliser un fil à plomb, ils suivent la pente du terrain. Évidemment, la menace du roi Jean et l'empereur Auton de Brunswick, qui s'est réalisée à Bouvines en 1214, a fait peur même en 1212. L'étendue de l'enceinte de Philippe Auguste mesure plus que 5 000 mètres, englobant 250 hectares de terrain. Combien de gens ont habité cet espace en 1200 ? La réponse est presque impossible. Nous savons que l'île de la cité était fortement peuplée. Nous avons 13 paroisses dans cette petite île. La rive droite était bien peuplée, mais la rive gauche, beaucoup moins. Nous avons aussi maintes preuves que la croissance de la population était rapide. En 1212, le connoisseur royal, Guillaume Le Breton, déclare que les maisons remplissent la rive gauche jusqu'au mur. Alors, quand même, combien de gens ? La première documentation démographique n'apparaît qu'avant 1300 et reste fort discutable. Les démographes pensent entre 80 000 et 200 000 habitants. Alors, si je propose le chiffre 50 000 ou 60 000, ce n'est qu'une hypothèse. chacun est libre de le modifier comme il veut. Ce qui est certain est que la superficie de 250 hectares entre les murs fait de Paris la plus grande ville du Royaume, plus que la surface de Poitiers, Toulouse, Bourges, etc. Sensible à son temps, le grand projet du Royaume n'a pas échappé à Pierre Le Chantreux. Discutant la question de l'indemnisation des personnes endommagées par les travaux publics, Pierre cite l'exemple des maisons rasées pour faire place à un mur exigé par les nécessités publiques. Après avoir examiné les arguments contradictoires, il conclut que le roi divine demande le remboursement pour les dégâts soufferts. À propos duquel, le coniqueur Guillaume remarque que bien que le roi romain dit le contraire, le roi Philippe préférent l'équité aux droits stricts dédommage les habitants lésés sur son propre trésor. Sur la question des enceintes, le roi et le chantreux se met d'accord. Deuxième grand projet en cours et à moitié compli en 1200 était le Quartidale de Notre-Dame. Commencé vers 1163 par l'évêque Maurice de Sully et envisagé d'être le plus grand et le plus moderne des Quartidales, Notre-Dame, comme les murs, a enregistré du rapide progrès. En 1204 après le mort de Maurice, le cœur était voûté et couverte d'un toit. Les murs collatéraux de la Neuf sont érigés et les fondations de la façade occidentale sont passées. Maintenant, vous voyez bien l'image qui est peut-être la plus banale de Paris après le tour à Eiffel. C'est Notre-Dame que nous connaissons tous. Mais ça, c'est effectivement le Notre-Dame de 1200 si on supprime les trinceptes et les tours occidentales. À 122 mètres de longueur, la structure excède la cathédrale de Sens qui avait 113 mètres et à 33 mètres de hauteur elle surpasse les 24 de Sens les 21 de Noyon et les 26 de L'An ses concurrents majeurs. À tous les égardes, les Parisiens ont eu bien raison d'être fiers de leur magnifique cathédrale. mais pas Pierre le chanteau. Naturellement, il était vexé par le bruit et la poussière des travaux qui gênent les offices du cœur où il précise. Mais il est aussi héritier de la tradition morale de Saint Bernard qui protestait contre les prélats qui recouvrent les pierres de leur église avec or en permettant les enfants pauvres de se promener nus dans les rues. Les commentaires bibliques du chanteau sont ponctués des titres qui annoncent contre les constructeurs superflus. entreprenant aux grandes églises du clergé sacrilier, il faut est-ce que les chevets et je cite « Le chevet de nos quatre dalles devrait être plus bas que le corps de l'édifice car le Christ qui est la tête du corps de l'église est néanmoins plus humble que son église. » Imaginant une conversation entre une sainte prélat et un prélat constructeur, il fait reprimander ce dernier et je cite « À quoi servent ces tours ? À quoi se répondent pas ? Croyez-vous que le diable ne peut pas les escalder ? Néni, je dis cela fait de vous les voisins. » On peut bien imaginer le visage rougi du bon l'évêque Maurice lorsqu'il entend ses paroles. Bien évidemment, les grands projets de construction ont embouché les centaines sinon les milliers de jeunes hommes récutés des environs de contribuer leurs manœuvres. Ajoutez ceux-ci aux centaines d'éclairs qui servent les églises et gonflés par les milliers des étudiants tout clairs et donc tout mal, on peut bien dire que la population de Paris est fortement masculine en deux ans. Paris constitue donc un environnement bien propice pour nourrir cette profession connue comme le plus ancien du monde. Les prédicateurs aiment bien de souligner et l'ubiquité de ces femmes dans le paysage urbain. Et je cite un texte. Les prostituées publiques étaient partout sur les places et dans les rues attirant les clairs dans leurs entres. dans une même maison de l'île de la cité sous perplée. On trouve des écoles à l'étage supérieur et en bas les prostituées. Les maîtres donnent leurs cours en haut tandis qu'au réchaussé les femmes exerçaient leur trafic. Les putes se disputent entre eux pendant les clairs disputaient les questions théologiques. Naturellement, les maîtres comme Mal voués aux salubins sont rarement capables de refreindre leur fascination pour cette profession. Mais Pierre Le Chantre et ses collègues avaient une raison plus sérieuse. La prostitution était à l'époque une grave question sociale à Paris. Comme il n'était pas question de légitimité et de légitimité de l'activité sexuelle hors mariage, les théologiques sont naturellement unanimes à condamner la profession. Mais la vertu de justice peut être modérée par celle de la miséricorde. Les maîtres rendent compte qu'une fille peut être motivée plus par l'indigence que par la luxure. Un prédicateur célèbre de l'époque Foucault de Neuilly, à l'œuvre du Chantre, exprimait son talent charismatique pour convertir les usuriers et les prostituées. pour mettre ces derniers à l'abri de tentations, il fondait en 1198 un monastère Saint-Antoine pour herberger ses malfortunés répontis et pour celles qui n'avaient pas ni le courage ni le désir de rester continent, ils ramassaient les fonds pour doter les femmes en mariage. Les écoliers ont contribué 250 livres, les bourgeois 1000 livres. La pauvreté et l'absence de dos sont considérés la cause première de la prostitution. Dans cette optique économique, les théologiens ont discuté la question des gages des filles publiques et ils ont arrivé à la conclusion unanime que les prostituées, contrairement aux usuriers, ne sont pas tenus de restituer leurs profits aux clients pour satisfaire leur pénitence. Naturellement, une décision contraire aurait été bien reçue par ces derniers. La raison ? Puisque la femme travaille avec son corps, elle a droit aux fruits de sa labeur. Mais les théologiens ne sont pas totalement désintéressés. Absolues de restitution, elles ont quand même le privilège de faire les aimants. Les maîtres nous enforment que ces femmes excessant les fonctions ont souhaité d'offrir des calices, même une magnifique verrière à Notre-Dame. Seul le soupçon que d'un malentendu a empêché l'évêque d'avoir accepté ce cadeau. Mais l'évêque Maurice de Sully avait besoin d'argent, bel et bien pour sa nouvelle capitale. Quelles sont les sources financières pour les deux grands projets de construction en 1200 ? Les bourgeois ont évidemment contribué au mur de la rive droite. Philippe-Auguste a pris en charge la rive gauche. Mais qui a payé les frais de Notre-Dame ? En effet, les historiens ne savent pas. Tout ce que nous savons est que la loi Louis VII a légué 200 livres en 1179 et l'évêque Maurice 100 livres pour le toit en 1196. Ils sont dérisoires. Les sources donc sont absolument muettes. Mais en 1200, Paris est en pleine expansion, commerciale produisant une riche bourgeoisie. À titre emblématique, le bourgeois qui a présidé le conseil de régence dans l'absence de voix en croisade en 1180 s'appelait Thibaut le riche. Il ne faut pas oublier que l'évêché et le chapitre de la cathédale ont participé également dans cette croissance économique. Ils aussi sont riches. Est-ce que les riches bourgeois ont contribué au financement de la cathédale puisque leurs affaires étaient souvent impliquées dans l'usure? L'usure, c'est-à-dire tout profit tiré d'un prêt, fut un sujet qui a soulevé les discussions interminables chez les canonistes. La plupart des étudiants et les théologiens ont refusé d'y participer, mais pas Pierre Le Chantel et ses collègues. Pour les canonistes et les théologiens, l'usure est un péché capital pour maintes raisons, particulièrement parce que l'usurier gagne son argent, son travail, à la différence de la prostituée. Pour cette cause, l'usurier ne peut pas recevoir l'absolution de son péché sans restitution aux victimes de la totalité des bénéfices usurières. Mais pour situer la question ponctuellement à Paris en 200, est-ce qu'un marchand usurière peut offrir les amens à la construction d'une église pour le salut de son âme ? Un exemple contemporain illustre parfaitement la situation à Notre-Dame. Notre Thibaut les riches s'est répandu de ses péchés et cherche du conseil auprès de l'évêque Maurice sur la façon de les racheter. Le bon évêque, songeant à son nouvelle cathédale, succombe à la tentation et invite les donations pour son édification. Thibaut, s'amifiant de cette solution facile, à juste titre, se tourne vers Pierre le Chanteau pour avoir une seconde opinion. Au contraire, Thibaut doit d'abord faire restitution à tous ceux qu'il a lésés avant de pouvoir faire son amour. Thibaut envoie un crière dans toute la ville pour annoncer son intention. Ses restitutions faites, il peut faire ses donations. Cette jolie histoire résume parfaitement l'enseignement du chanteur et son école. Même si une église est construite à moitié des fonds propres, le parti contaminé doit être restitué. Sinon, l'église serait détruite. Pour revenir à notre question, est-ce que Notre-Dame a bénéficié des fonds des marchands usurières, deux conclusions sinon contradictoires s'imposent. Soit la campagne ecclésiastique contre l'usure est effectivement décorrigée les riches bourgeois de continuer. En ce cas, la cathédrale fut largement financée des fonds alternatifs et en particulier du chapitre. Soit la campagne ecclésiastique a fait disparaître les donations usuelles de la documentation et nous restons toujours dans le noir. pour mon deuxième point, je propose de retourner à Pierre-le-Chante comme le représentant des écoles parisiens. En 1200, à mi-carême, un incident se produit à Paris qui n'avait rien d'inintendu et qui se répétera pendant tout le XIIIe siècle. Une bagarre décrenchée par un excès de vin dans une taverne laisse fin de camp six personnes mortes, dont cinq étudiants dus aux mains tendres de la police de la prévôté. Outragés les maîtres des écoles demandent réparation sous menace qu'ils transportent leurs écoles ailleurs. Voici la première mention d'une grève ou moins la menace d'une grève à Paris. De craindre que voir les étudiants quitter la ville en masse, Philippe s'accommoder vite avec les maîtres et délivre la fameuse charte aux maîtres et écoliers de 1200. Deux objectifs sont accomplis. La punition immédiate du prévôt est accomplie. Ensuite, la définition détaillée et la confirmation explicite des droits des maîtres et des étudiants comme clerc de l'Église. Le corps d'un étudiant est déclaré sacre et protégé de toute violence policière. La jurisdiction sur les étudiants comme clerc est confiée exclusivement au corps de l'Église qui ne sont pas autorisés d'appliquer les peines corporelles voire le mort ou le châtiment corporel mais seulement de dégrader un clerc c'est-à-dire de les dépouiller de son statut clérical. Le résultat était une immunité virtuelle du pouvoir de la police. Chaque étudiant en effet avait droit à un crime majeur exempt de châtiment corporel. Ses privilèges étaient si encombrants dans une ville peuplée des étudiants que le roi a dû renégocier le corps cinq années plus tard. Ce qu'il faut signaler à ce point est que le roi Philippe Auguste a concédé aux maîtres et étudiants de Paris exactement les mêmes conditions que l'archevêque de Cantabaurie Thomas Beckett a demandé au roi Henri II pour les clercs anglais et que le roi anglais a refusé. Ainsi résultant dans le martyr du bon archevêque. La date 29 décembre fut établie à Notre-Dame comme la fête du bienheureux Thomas et le saint anglais devint le héros des écoles parisiens et surtout de Pierre le Chantel. Peu après la mort de l'archevêque Pierre a fait son début à la capitale française lorsqu'il débat publiquement avec Maître Roger le Normand la question de savoir si Thomas est un martyr mort pour la liberté de l'Église ou s'il a mérité la mort comme traite à son royaume. Dans ses écrits, le chanteur a soutenu la position de l'archevêque sur la punition des clercs criminaux, exactement la position que Philippe était contraint à concéder dans le charte de 1200. Voici le pouvoir extraordinaire exercé par les écoliers et les maîtres parisiens et exprimé dans le porte-parole de Pierre le Chantel. En 1200, la charte royale ne souffla un mot sur l'université. Elle se contenta de s'adresser aux maîtres et écoliers. En 1215, cependant, lorsque maître Robert de Courson, principal élève du Chantel, est rentré à Paris comme légat pontifical avec l'autorité de reformer les études, ces statuts portent le mot magique université. Universitas Magistorum et Scolarium. En question pendant ces 15 ans, une universitas se définait comme une coopération des maîtres qui, comme groupe des personnes, prétés sûrement d'admettre d'admettre et d'expulser ses membres et de leur faire respecter les statuts et règles, de lire les officiers et d'agir comme une personne par la béesse de ses procureurs. procureurs. La naissance de l'Université de Paris est trop bien connue pour y insister, mais il nous reste à noter que l'acte de naissance se date autour de 12 ans. Et la naissance elle-même se produise de la fréquentité de la monarchie et les écoles autour de 12 ans voir les deux figures Philippe Auguste et Pierre Le Chantel. Au lieu d'insister sur le développement extérieur des écoles, je propose de nous nous orienter vers la vie intérieure, vers les salles de classe où le véritable travail intellectuel se trouve. Je propose à lire un passage célèbre du chanteur qui vivement exprime l'enseignement des écoles et je cite La formation aux saintes Écritures c'est un théologien qui parle comporte trois exercices la lecture lexio la dispute disputatio et le preche prédication En premier lieu la lecture est au fondement de ce qui suit car c'est sur elle que les deux autres exercices prennent leur prix En second lieu la structure des murs c'est-à-dire la dispute est mise en place car comme saint Grégoire le dit rien ne peut pas être pleinement compris ou fidèlement prêché à moins d'avoir été d'abord mâché au moulou par les dons de la dispute En troisième lieu c'est l'édifice de la toiture de la prédication on ne doit prêcher qu'après et non avant la lecture des saintes Écritures et l'approfondissement des questions du Dieu Rien n'est plus banal que cette analogie architectuelle dans le discours de l'école mais vous vous souvenez que ce passage fut prononcé à Notre-Dame au moment où Pierre le chante et le où Pierre le chante et le bruit des marteaux dans les oreilles et l'odeur de la poussière au nez Il faut se souvenir également que l'université est sortie des écoles de la rive gauche et de la cité et à l'origine du chapitre de Notre-Dame A Notre-Dame donc Pierre le chanteur a annoncé la pédagogie pratiquée en commun sauf la prédication par toutes les disciplines A Paris en 1200 les écoles se spécialisent en quatre sujets chacun avec les textes de base les artistes libéraux avec Donna Prissien Aristote Cicero les romanistes avec Justinien les canonistes avec Christien les médecins avec Galien et les théologiens avec les saintes et Cuitieux Ces textes de base s'agissent comme les plaideurs les autorés dans une cour de justice qui pour vous prévoquent la discussion D'abord les textes doivent être lus et puisque les livres coûtent cher le maître lit le texte à haute voix devant sa classe le matin et il le commande au sens chromatical littoral et approfondi pour la compréhension de ses étudiants Tout ça déroule en latin une langue étrangère également pour le maître et l'étudiant Un étudiant désigné prend note de ses commentaires s'appellent les réportationnes pour les mettre en écriture ainsi produisant les centaines de commentaires sur les textes de base le fruit de cet exercice de la lecture ou lexion Naturellement les textes fondamentaux se montrent obscurs incohérents et en contradiction les uns avec les autres Bref ils soulèvent les questions Le maître donc reporte la considération des questions importantes jusqu'à l'heure de disputation généralement réservée à l'après-midi La disputation la seconde étape dans la construction de sciences est une technique conçue pour résoudre les problèmes et harmoniser les conclusions dans toutes les disciplines En mettant un texte contre un autre un argument contre un autre en servant des règles de la logique le maître cherche la vérité de sa discipline Ainsi s'est produit la méthodologie de base de l'université naissante que nous appelons la méthode scolastique simplement parce qu'elle émerge directement de la pratique des écoles autour de douze cents La prédication de l'édifice de la science est naturellement propre aux théologiens et suit après le prédicateur se forment ses connaissances de la lecture et la disputation de son but ultime et d'annoncer la parole de Dieu au peuple Mais elle joue également un rôle plus modeste et plus scolaire Une fois les études terminées le nouveau maître de théologie monte dans la chair magistrale et commence ses lectures par un sermon un sermon inaugural qui s'appelle l'Inception ou à la loge de Sainte Écriture Le premier de ces sermons que nous sommes parvenus a été prononcé par Étienne Longtemps d'abord élève ensuite collègue de Pierre Le Chantre et finalement archevêque de Canterbury En commentant le passage biblique sur la sortie d'Égypte des Ébreux Étienne conclut sur une information personnelle et modeste et je le cite « Que puis-je ajouter à ces sujets moi dont ni la vie ni la connaissance ne sont pas éminents ? Je m'emportant dans ma chair de maître confiant dans l'inimprisable bonté de la grâce divine et non dans la présomption humaine et je transforme ma langue et mon esprit en serviteur de mon rédempteur et j'ai remis moi-même et ma determination à sa grâce. Quelle différence entre un maître de 12 ans et un professeur au Collège de France aujourd'hui ? Malheureusement, le temps me manque de raconter toutes les réformes que les maîtres parisiens ont proposées que le Grand Concile de l'État a accepté ou rejeté en 1215. Il me sera également impossible d'inclure d'autres aliments dynamiques qui battent son plein à Paris en 1200. Le bourgeoisie, les libérés, le clergé paraciel, les statues synodaux, les fêtes, les hérissies et surtout les femmes dont le visage est caché dans cette ville foncièrement masculine. mais je veux terminer sur mon troisième point sur une révolution musicale, si importante mais si négligée sauf par les spécialistes. À Paris, l'année 1200 n'était pas très gaie dans la ville, frappée fortement par l'interdit, l'interdit que le pape innocentois a imposé sur la ville pour forcer la roi Philippe d'Auguste de reprendre Aingeborge, la princesse danoise, comme son épouse légitime. L'épargne de l'église, les portes de l'église et les cimetières restent fermées. Les sacrements sont refusés. Un grand silence plane sur la ville dont les cloches ne ringent plus, les heures canoniques et ne carrompent plus les fêtes qui animaient la vie parisienne. Mais la levée de l'interdit en septembre permettait aux Parisiens de reprendre leur routine et de participer aux festivités qui marquent la saison de Noël. Cette saison donne surtout l'opportunité aux clergés du cœur de Notre-Dame de se livrer à une innovation musicale qu'ils viennent d'innover à la capitale. Depuis les siècles réculés, les heures canoniques et la messe sont chantées à l'unisson par le clergé sur les mélodies traditionnelles, selon un maître qui sont accentués des mots, accentués les mots. Le chant, comme le chant grégorien, a toujours été la monophonie, c'est-à-dire à une voix. Mais vers la fin du deuxième siècle, les clercs qui s'occupaient de la musique au cœur de Notre-Dame commençaient à exprimer avec une nouvelle forme musicale en deux, trois, quatre fois qu'ils appelaient l'organum. Ainsi naît la polyphonie, une extraordinaire révolution dans l'histoire de la musique occidentale. Les sages-femmes de cette naissance sont les deux clercs de Notre-Dame, Maître Leoninus et Maître Perrottinus, tous les deux sous-chantent du chapitre. Leur répertoire comprenait presque un millier de pièces pour toutes les fêtes majeures célébrées à Notre-Dame. Les plus spectaculaires polyphonies étaient composées pour la saison de Noël, aussi la saison la plus active du calendrier liturgique. Et il faut remarquer que c'était la saison où le jeune clergé était plus en charge. Après Noël, le Saint-Étienne était assigné aux diacres, les Saints-Innocents aux enfants de cœur et la circoncision aux sous-diacres. En 1200, lorsque le Lugoubril interdit était levé, les jeunes clercs furent libres de se donner à la liesse. À l'effet de la circoncision, également, le jour du nouvel an, les jeunes sous-diacres prennent charge. Le bâton du chantre de Notre-Dame, laminant Pierre le Chantre lui-même, est confié à un sous-diacre qui dirige une procession qui sort et qui rentre à l'église. Un âne, représentant l'animal qui porta Marie à Bethlehem, défile dans la possession, tandis que le chœur chante le conductus orientus partibus à trois voix avec un refrain en véniculaire qui sonne comme le brément d'un âne. Des régions de l'Orient, un âne arriva, superbe et très forte, une parfaite bête de somme. Hi-han, hi-han, Sœur Anne, hi-han. Pendant ces réjouissants qui mélangent la fête sacrée avec les célébrations en honneur de Janus, de nouvelle langue païenne, l'éclair se livre aux extravagances, tant dans les paroles, tant dans les gestes, la danse, le costume, la boisson, les jeux, conduits avec les vécées gonflés, même les fusions du sang. Au juste titre, la fête s'appelle la fête du bâton, la fête de l'âne ou, plus appropriée, la fête des fous. naturellement, les autorités ont pris connaissance de ces désordres au sein du cœur de Notre-Dame, pour l'élité auxquelles la population étudienne peut bien participer, la réforme se suit en 1198 et les pires excès furent supprimés. L'essentiel survécu, soit dans la liturgie, soit dans les innovations polyphoniques. Ainsi, une révolution majeure t'int toujours dans le développement de la musique occidentale. Alors, au lieu de prononcer une conclusion comme on fait en France, je vais me contenter de dire que j'espère que vous avez eu le même plaisir que moi, malgré mon accent, dans ce vol d'oiseau, comme le disait Victor Hugo à travers Paris en 200. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup. J'imagine que certains d'entre vous ont des questions à poser à John Baldwin. Oui, Madame Broca. Est-ce qu'on connaît le chiffre total de la communauté d'entre-dames ? Impossible de le dire. Non. Non encore, en général ? Beaucoup. Vous savez d'où vient les pierres qui ont servi à partir de la tâtre dames ? Oui, on sait d'où vient la pierre, pas moi. C'est-à-dire que les carrières sont connues. Et maintenant, c'est une science très exacte. On peut distinguer quelle pierre vient de quelle carrière. et c'était dans l'origine. C'est le calcaire de l'origine. Sur cette question, juste un instant si vous permettez. Sur la question de l'origine des pierres, c'est Marc Viré, l'archéologue qui habite le cinquième, qui est le bon spécialiste. Donc, nous pourrons lui poser la question prochainement. Excusez-moi, Madame, je vous en prie. Je ne pense pas qu'on avait beaucoup de maisons en pierre en 200. 200, c'était toujours en bois. Ça commence, les maisons en pierre commencent dans, j'imagine, dans le deuxième, troisième décenné du 13e siècle, avec les résidences des prélats, les résidences des prélats et les résidences des aristocrates. Mais, pour la plupart, les maisons sont en bois. pourriez-vous rappeler la durée de l'interdit parpare? De 12 cents? C'était, c'était levé, je n'ai pas la date en tête, mais c'était levé, je pense, en janvier et c'était, c'était terminé en septembre, donc, à peu près neuf mois. la plupart de l'année Paris était sur-interdit parce que le pape a décidé d'appliquer les pressions sur Philippe Auguste de reprendre son épouse danoise qu'il a toujours refusé de prendre depuis la nuit de son mariage. Est-ce que l'introduction de la homophonie ne provient pas de l'influence de l'Orient et de l'Isance à ce qui est croisable? C'est assez de questions que je ne peux pas répondre directement parce que je ne suis pas musicologue et je pense que la question de l'origine de polophonie était assez discutée mais je n'ai pas entendu la discussion que vous avez proposée c'est-à-dire de l'Orient et de 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 parce qu'on a on a on a les traces de polophonie plutôt dans le deuxième siècle mais on n'avait pas un véritable école et un véritable corpus des textes des textes et de de musique c'est qu'on avait fait à Notre Dame bien entendu ce n'est pas la création pure des clercs de Notre Dame mais c'est la première fois que c'était on a fait un corps des textes musicals en polophonie oui mais les influences on trouve toujours un un byzantinisme qui est très 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 astuce qui peut prétendre voilà tout ça vient de Byzance on 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 les croisades qui a influencé ça dans ce cas là je ne suis pas sûr est-ce qu'avec des avec des maisons en bois est-ce qu'il y a des mentions d'incendies dans Paris ah oui on a des mentions mais pas beaucoup Paris a été épargné par les par les les incendies à à la différence par exemple de Rouen d'autres villes qui étaient qui étaient rasées de temps en temps donc Paris a été épargné plus ou moins des grandes incendies incendies dans dans cette dans cette période et bien s'il n'y a plus de questions je crois que nous allons remercier vivement monsieur John Baldwin merci beaucoup parce que c'était c'était très intéressant et très original par certains côtés je pense que ça ça va leur faire voir le Moyen-Âge d'une façon un peu merci merci pour votre invitation et je vous souhaite bonne chance pour transcrire je vois que vous avez des notes donc quand si j'ai des hésitations sur oui bien sûr et vous verrez que je suis de temps en temps de texte je crois que je crois que je crois que Philippe Jean-Claude Boulon voulait vous demander une dédicace merci oh oui pardon mais sinon c'est le mieux c'est nouveau c'est nouveau ah voilà d'accord nous pouvons l'acheter oui oui très bien très intéressant merci c'est très intéressant merci merci pour être venu c'est un projet vraiment j'ai trouvé votre conférence très intéressante mon père Michel Nortier aurait été content de vous écouter bon président nous sommes rencontrés oui bien sûr ça doit être à Conk n'est-ce pas à Conk moi-même oui non j'ai dû vous croiser à l'institut d'histoire des textes c'est là c'est là c'est là vous connaissez bien mon père oui 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 bien sûr merci pour merci pour votre salutation ça ça me joue très bien oui merci vous ressemble bien question question je n'ai pas posée quelle était la hauteur moyenne quelle est la hauteur moyenne des maisons deux étages dans Paris deux étages oui deux étages au maximum temps étant trois mais pas plus de deux j'ai assisté récemment à une conférence un parcours promenade organisé par Paris et on montrait les ponts avec des images je ne sais pas exactement de quand ils dataient il y avait au moins trois ou quatre étages facilement sur les ponts c'était une conférence sur les ponts quatre étages oui il y avait au moins quatre étages mais les images qu'on a sont plus tardives je pense je ne pense pas à mon époque je ne pense pas à mon époque c'était au moins 16e 17e oui oui on avait on avait plus de courage plus tard oui on était plus audacieux pour votre livre là on peut se le procurer dans des autres livres oui c'est toujours en banque de temps en temps il faut le commander mais c'est toujours quel est le prix s'il vous plaît je ne sais plus ça change vous savez on m'a dit que vous aviez un prospectus relatif au plan aussi le plan non c'est une autre chose merci beaucoup pourquoi vous avez choisi 1200 pas 1300 c'est une période charnière oui je pense c'est la période que je connais mon choix c'est parce que je connais ça j'ai travaillé deux grands projets un le premier c'était sur Pierre Léchantre qui est mort en 97 1197 et le deuxième était Philippe Auguste j'ai écrit un livre sur Philippe Auguste et avec ces deux projets c'était le centre de mon métier on comprend c'est le père de la nation française on peut le dire c'est normal je n'ose pas le dire le sentiment national est né à cette époque oui et pourquoi 1200 oui voilà c'était j'étais un peu en retard mais nous venons de passer un millénaire on est très admiratif de tout ce travail merci du niveau d'emploi je disais que Pierre Léchantre est mort en 1197 97 oui donc il était mort en 1200 oui 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 alors moi je me suis permis de vous poser la question sur les pierres Notre-Dame parce que j'ai enfin j'ai une amie j'ai visité une carrière sous l'hôpital Cochin on rentre dans l'hôpital Cochin on descend et il y a des quantités d'allées avec des trous et on m'a dit qu'il y avait une pierre qui avait été extraite c'est bien possible c'est bien possible vous construisez votre table non mais c'était bien étudié à Cochin sous l'hôpital Cochin si un jour vous avez l'occasion de visiter encore c'est extraordinaire ah bon on descend très 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 ah oui oui j'imagine il y a on circule il y a 95% de l'humidité et même dans une grande salle il y a une grande pierre qui sert au caraba pour faire leur fête mais on m'avait dit qu'il y avait des pierres qui avaient été extraites de là et le plafond est sûr ? pardon le plafond est sûr ? on ne risque pas de recouler ? c'est surveillé c'est qu'on se fait en plus c'est étonnant oui merci vous avez cité Hugo à la fin c'est un peu la référence obligée je ne sais pas si vous connaissez une nouvelle de Hugo un conte de Hugo qui s'appelle la légende du bobe et copain d'Abel Bauldour ça ne vous dit rien du tout ? non non ça se trouve au coeur du Rhin son livre de voyage il s'appelle le Rhin précisément oui je vous en parle parce que ça vous concerne un petit peu directement c'est un peu oui parce que c'est un rapport avec votre nom Baldwin puisque le personnage s'appelle Bauldour 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 et en fait Bauldour c'est la même racine que Baldwin c'est Bauldour Bauldour et Bauldour en fait c'est ce que j'ai découvert puisque je suis une chercheuse j'ai découvert que Pécopain correspondait au nom d'un conte de Paris qui a été l'équivalent du maire c'est le gendre du fils de Charlemagne Louis de Pieux qui a donc malheureusement il est mort assez vite entre 800 il a été donc conte de Paris entre 814 et 816 817 ou 16 on peut prononcer tout là et puis Bauldour en fait désigne une reine qui est Sainte-Batilde ah oui voilà donc je vous dis ça parce que je pense que ça devrait vous plaire étant donné j'ai une autre question en dessous qui est en règle donc j'ai découvert cette Bauldour Hugo la malmène pas mal enfin c'est un conte c'est un conte un peu voltairien et à la fin il la transforme elle vit beaucoup enfin c'est la légende c'est la chasse maudite etc donc au début elle est très belle etc et puis Pécopain part chasser et il la retrouve c'est la chasse du diable il la retrouve beaucoup plus tard elle a 120 ans et un jour et alors elle est très vieille très ridée très abîmée et sa bouche ressemble à un anus à un anus un anus pourquoi pas non mais il y a toute une série de mots etc et ce qui est assez intéressant c'est que justement je reviens un peu à l'origine de cette racine de Bauld il y a un autre livre sur l'amour à l'époque de Philippe Auguste voilà que j'ai regardé et à mon avis vous n'avez pas enfin je ne sais pas si je ne me souviens pas mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement travaillé sur ce mot de Bauld Bauld qui est l'une des racines qui est toute la même racine qui donne aussi Rebauld et qui explique ici le double sens en fait de Bauld je pense que vous le connaissez le premier c'est enfin qui se retrouve dans le bâtiment dans tous les cas c'est l'idée de Hardy courageux etc. qu'on retrouve également dans la chanson de Roland et puis Bauld c'est aussi Baude alors qu'il y a l'un des doublets et l'évolution phonétique donne Baude aussi et Baude c'est la ribaude c'est-à-dire au contraire qui va donner Baudet et Baudouin etc. c'est-à-dire enfin Baudouin au sens c'est le nom de Baudet qui est calculé sur ça mais Baudouin c'est l'équivalent de Balwin en français voilà tout à fait c'est ça c'est l'équivalent de Balwin donc c'est Racine Baud qui est la vôtre je ne dis pas que c'est votre cas mais désigne au contraire c'est plutôt qui explique la transformation c'est plutôt germanique le racine est germanique oui tout à fait mais ce que je veux dire c'est que ça explique le jeu parce que bon c'est une face ici et enfin c'est un calembour en fait comme vous le savez Hugo est un spécialiste du calembour et donc il a transformé donc cette pauvre Baptiste il a en fait donc littéralement ce qu'on dirait en français excusez-moi un trou de cul c'est très irrévérencé et impertinent il le dit il dit que c'est très impertinent c'est un jock et donc ça correspond effectivement à cette évolution sémantique et phonétique de Baud qui peut leur dire en français du Moyen-Âge à la fois donc hardy, courageux etc. et en même temps lassif etc. et qu'on retrouve certainement dans le vocabulaire de l'amour et vous avez un autre sens que Hugo utilise dans ça parce qu'il y a un poème dedans qui est Baudor qui veut dire l'amour aussi Baudor c'est le plaisir de l'amour je ne sais pas si vous l'avez travaillé si vous l'avez repéré c'est Baudor c'est-à-dire c'est dommage parce que ça correspond bien oui non c'est terminé par votre nom mais vous voyez à l'époque des années 30 il parlait en français vous savez ce qui se passait en Angleterre dans les années 30 lorsque le roi a voulu marier une dame de Baltimore et le premier ministre qui porte mon nom le premier ministre qui porte mon nom a défendu ce mariage et en France on disait à cette époque il ne faut pas balduiner avec l'amour ah très intéressant mais ça correspond à un mot qui existe en ancien français qui est Baudouiné oui absolument peut-être que ça donnait badiné je ne suis pas sûre quand même mais ça existe et c'est un rapport avec ça il y a tout un vocabulaire je vous dis ça parce que c'est dommage il y a tout un mot là-dessus puis il y a un autre mot aussi que vous utilisez mais enfin parce que vous avez j'ai lu ce que vous avez écrit en particulier sur le lait de l'enval et dans le lait de l'enval il y a un mot qui m'a toujours interpellé beaucoup questionné c'est le mot de drurie la drurie le dru enfin dru le dru la drurie etc pour moi c'est un mot capital et qui disparaît bizarrement enfin dans son sens du Moyen-Âge parce qu'il a deux sens en fait là aussi on se retrouve parce qu'en fait c'est des croisements qui étaient extrêmement importants au deuxième siècle donc il peut désigner à la fois une sorte d'amitié voire homosexuelle il n'est pas ici c'est très large comme éventail et puis en même temps l'amour aussi le dru la dru par exemple l'iseute et la dru de Tristan ça veut dire qu'il couche ensemble c'est le dru c'est l'amant mais ça peut aussi désigner de moins physique c'est ça voilà donc je vous dis en même temps vous remercie évidemment pour votre conférence et pour m'élisez n'est-ce pas cette légende du beau pécopin et de la belle boaholdour vous trouverez ça c'est dans le rin c'est très court pour une fois Hugo a fait court c'est dans le rin c'est de me dire vous verrez je crois que ça vous plaira beaucoup et merci encore merci merci pour vos infos merci voilà non pas encore une large audience la salle était largement pleine ceci dit tu n'as pas tu as toujours du monde moi je me souviens la fois Claire m'avait dit tu sais c'était la fois en pleine grève je ne veux pas l'annuler je ne veux pas me promouvoir je ne veux pas je ne veux pas vous ne veux pas vous ne voulez pas c'était un 5 novembre donc je me suis là moi ça m'a poursuivie pendant le temps c'est où parce que si tu veux j'ai téléphoné au début de la nuit si j'avais un coup en avant chez elle ça c'est pour Jean-Claude Goulon qui va être très heureux si c'est pas trop long je veux bien oh mais écoutez moi je suis persuadée que les ventes vont se développer et vous allez avoir chez Giber ou à la procure oui non mais un livre je vous promets qu'il restera longtemps dans mon rayon je te dis au revoir et puis quand je serai d'accord combien soit une fois ? moi je m'attirais en genre mais en mes cheveux je disais je ne veux pas travailler j'ai eu des épreuves et des cuillères tu vois les gens débarquer alors je suis débarqué je suis débarqué